Qu'est-ce que l'hémogramme ? On va voir, on a plusieurs types de tubes. Alors, quels sont les tubes que vous connaissez ? Tube sec. Alors, nous, c'est le tube sec ou le tube avec bouche en rouge ? Bon, c'est le tube mauve, noir, vert, gris, très bien. Le gris, c'est pour ? Très bien, la glycine. Alors, nous, pour l'hémogramme, c'est essentiel. C'est, on fait un prélèvement sur un tube à bouchon mauve où il contient l'anticoagulant, c'est l'EDTA. L'EDTA. E-D-T-A. Alors, on doit faire, c'est-à-dire, cette exploration de l'hémogramme, elle est standardisée sur ce tube. On ne peut pas faire un hémogramme sur un tube à bouchon bleu, ou le noir, ou le gris, ou même le vert. Normalement, l'hémogramme qu'on doit réaliser, il doit être fait sur un prélèvement reçu sur un tube à EDTA, le tube avec un bouchon mauve. Et normalement, on doit respecter ça, parce que les autres anticoagulants ne sont pas standardisés pour faire l'hémogramme. Alors, j'ai dit que dans l'hémogramme, dans l'hémogramme, je vais donner des chiffres. Je vais caractériser les globules rouges par des chiffres. Alors, la première chose que je peux faire, c'est que je vais donner le nombre de globules rouges. Le nombre de globules rouges. Combien j'ai de globules rouges par unité de volume ? Normalement, chez les sujets jeunes, bon, les adultes masculins, le nombre de globules rouges, c'est de 5 à 5,5 millions par microlitre ou par millimètre cube. Vous pouvez trouver des unités par tera. Alors, tera veut dire, c'est 10 à la puissance 12. Et normalement, si on donne par tera, c'est par litre. C'est soit 5 à 5,5 millions par microlitre ou millimètre cube, ou 5 à 5,5 tera sur par litre, tout simplement. Je peux donner le chiffre, toujours caractériser les globules rouges, en donnant la valeur de l'hématocrite. Je peux donner aussi le VGM, c'est-à-dire le volume globulaire moyen des globules rouges. Je vais ou je donne le chiffre de, ou le taux d'hémoglobine. En fait, chez le jeune masculin, c'est entre 13 à 17 grammes par décilitre. Vous pouvez trouver certains dans la même unité. Par exemple, c'est 130 à 170 par litre. Mais par l'unité, je dirais, universelle, très utilisée, c'est grammes par décilitre. Un décilitre, il fait combien de litres? 10 à la puissance? Moins? Oh! Moins 1 ou la moins 2? Très bien. Je peux donner ce qu'on appelle la TCMH. TCMH veut dire teneur corpusculaire moyen en hémoglobine. C'est-à-dire combien j'ai en moyenne d'hémoglobine dans un globule rouge. Je peux donner aussi la CCMH. C'est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Alors, l'hémogramme au laboratoire, bon, l'hémogramme, je peux, je dirais, je peux le réaliser soit d'une façon manuelle ou automatique. C'est-à-dire un automate qui fait ça. Auparavant, on faisait ça manuellement. C'est-à-dire les techniciens, les biologistes réalisent, bon, ils font des mesures, ils font des frottis, et bon, ils réalisent l'hémogramme pour donner, bon, la totalité de l'hémogramme. Pour ces paramètres, si je réalise par la voie l'automate, bon, l'automate, il va faire des mesures et il calcule des paramètres. Je m'explique. Par exemple, l'automate, il va faire le dosage de l'hémoglobine. On a une façon pour faire le dosage d'une façon photométrique, spectrophotométrique. Il peut mesurer ce qu'on appelle le VGM. Bon, il a une méthode pour calculer le VGM. Et aussi, il peut mesurer le nombre de globules rouges. Mais si je vais utiliser la méthode manuelle, je peux aussi faire le dosage, je vais mesurer l'autodémoglobine. Je peux, alors, par le manuel, je peux faire le... l'autodémoglobine, c'est une valeur mesurée. Je peux mesurer, j'ai un matériel pour mesurer l'hématocrite et j'ai un moyen pour mesurer le nombre de globules rouges. C'est-à-dire, il reste, aussi bien pour la méthode manuelle ou automatique, la TCMH et la CCMH sont des... on appelle ça des paramètres ou des indices érythrocytaires qui sont mesurés. Alors, comment je peux mesurer mon TCMH ? La TCMH, elle est égale au taux d'hémoglobine sur le nombre de globules rouges. Je répète. TCMH veut dire la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. C'est un paramètre qui est calculé à partir du taux d'hémoglobine et le taux de globules rouges. Elle est égale au rapport taux d'hémoglobine sur le taux ou le nombre de globules rouges par unité de volume. L'unité qui est utilisée, c'est le femtolitre. La brevière. Et le femtolitre, elle est égale à combien de litres ? C'est 10 à la puissance moins ? 15. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai une TCMH de 30 picogrammes. Est-ce que tout le monde a pu réaliser ce... Est-ce que tout le monde a pu réaliser ce calcul ? Oui ? Très bien. Alors, la TCMH, on l'exprime par picogrammes. Et le picogramme, c'est 10 à la puissance moins 12 grammes. Normalement, la valeur physiologique de la TCMH, c'est entre 27 picogrammes et 32 picogrammes. Et normalement, cette valeur, elle nous permet d'écrire l'anémie. Alors, parfois, si j'ai une anémie et la TCMH, elle est dans les valeurs physiologiques, je parle d'une anémie normochrome. Je parle d'une anémie normochrome lorsqu'on monte la TCMH, elle est entre les valeurs de 27 picogrammes et 32 picogrammes. D'accord ? Oui ? On a parlé pour le VGM, c'est le femtolitre. Maintenant, on fait le détail du calcul des paramètres érytrocytaires calculés. J'ai dit que, bon, pour le tomate, c'est-à-dire, lui, il mesure le VGM, c'est-à-dire, il donne les moyens pour donner la valeur du VGM, c'est le volume globulaire moyen. Aussi, il peut mesurer le taux d'hémoglobine. Il peut aussi nous donner le nombre de globules rouges par unité de volume. À partir de ces paramètres, il nous donne les autres, je dirais, les autres paramètres érytrocytaires. Alors, le premier, c'est la TCMH. La TCMH, comment il calcule la TCMH ? C'est, il réalise ce rapport. C'est le taux d'hémoglobine sur le nombre de globules rouges. Tout simplement. Et vous pouvez refaire le calcul pour pour ces valeurs. Vous allez trouver que la TCMH, elle est de 30 picogrammes. Pour une valeur de taux d'hémoglobine à 15 grammes par décilitre et pour un nombre de globules rouges qui est de 5 millions par unité ou par microlitre ou millimètre au cube. Parce que un microlitre fait combien de millimètre au cube ? Un microlitre fait combien de millimètre au cube ? Je vous donne une astuce, c'est toujours un litre égale à 10 mètres au cube. A partir de cette relation, vous pouvez déduire qu'un microlitre est égal à un millimètre au cube. La même chose. C'est-à-dire, si on vous donne la valeur par microlitre ou par millimètre au cube, c'est la même chose. Tout simplement. Bien, c'est ça. C'est vrai. Vous pouvez faire le calcul chez vous. Vous pouvez faire le calcul. Alors, la TCMH, on a compris que la TCMH, c'est le taux d'hémoglobine sur le nombre de globules rouges. Alors, le deuxième paramètre calculé, c'est la CCMH. Alors, comment il calcule la CCMH ? Alors, la CCMH égale au taux d'hémoglobine sur le nombre sur l'hématocrite. La CCMH, c'est le taux d'hémoglobine sur l'hématocrite. Alors, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire l'hématocrite. C'est quoi l'hématocrite ? Alors, juste pour concrétiser qu'est-ce que ça veut dire l'hématocrite. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous au laboratoire si on veut mesurer l'hématocrite d'une façon manuelle ? On prend des tubes capillaires. On prend des... un tube capillaire. Par ce tube capillaire, on va faire un prélevent. On va le remplir par du sang. D'accord ? Alors, normalement, l'hématocrite... Bon, le sang prélevé est là un volume. On va le nommer ici V1. Votre attention, s'il vous plaît. La deuxième chose qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrifuger c'est-à-dire ces tubes. On fait plusieurs tubes puis on va faire une centrifugation. Lorsqu'on va faire une centrifugation, on va faire descendre les globules rouges, c'est-à-dire notre globule rouge va prendre ce volume. Alors, on va mettre V2. Chut ! Alors, par définition, c'est ça la définition de l'hématocrite. L'hématocrite... L'hématocrite c'est le rapport V2 sur V1. C'est-à-dire, il va nous donner une idée sur la masse de globules rouges. À votre avis, dans le contexte de l'anémie standard, on n'a pas assez de production de globules rouges. L'hématocrite, il va augmenter ou va descendre ? Il va descendre. Ah ? Une question, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Dans le contexte de l'anémie, on n'a pas assez de production de globules rouges. L'hématocrite, il va augmenter ou va descendre ? Il va abaisser ? Pour tout le monde. Très bien. Il va diminuer parce que je n'ai pas assez de globules rouges. La masse de globules rouges dans le sang total va être diminuée. Par conséquent, parce qu'ici, c'est le sang total, c'est-à-dire le sang, je vais mesurer ici, c'est le sang, c'est le plasma plus les cellules, surtout les globules rouges. Je fais une centrifugation, j'aurai, je dirais, le culot des globules rouges, ils vont occuper un volume, c'est le V2. Par définition, l'hématocrite, c'est V2 sur V1. Une question, ce rapport, est-ce qu'elle a une unité ? Pourquoi ? D'une façon très arbitraire, bon, le V2, 2 litres, 3 litres, bon, même si ce n'est pas vrai, 5 par microlitre ou 16 litres, qu'est-ce que vous voulez comme unité ? Les deux, le numérateur et les dénumérateurs, ils ont la même unité, je vais simplifier, et il va nous donner un rapport. Normalement, ce rapport, chez le sujet masculin, bon, chez l'adulte, bon, ça s'utilise surtout entre 40 et 54%. Alors, veut dire quoi ? Si j'ai dit 54%, veut dire quoi ? c'est-à-dire, c'est-à-dire, si je prends 100 ml de 100, je vais trouver 54 ml, c'est le volume des globules rouges. C'est-à-dire 54, c'est-à-dire le rapport, c'est combien le rapport, si j'ai dit 54% ? C'est-à-dire, c'est-à-dire le rapport, c'est-à-dire le rapport est de 0, 54. C'est juste pour une formulation, pour donner ce pourcentage, bon, le chiffre, je vais le donner par pourcentage, je vais écrire 54%. C'est-à-dire, c'est-à-dire 60 ml de 100, on a un aspect. Oui, d'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris cette notion de l'hématocrite ? L'hématocrite, il reflète le volume occupé par les globules rouges dans le sang total. Est-ce vrai ? Toujours ? Bon, est-ce que vous connaissez des circonstances où la masse des globules rouges, elle est augmentée ? Très bien, la déshydratation. Dix déshydratations, dix diminutions épovolumées, par conséquent, on a les globules rouges qui vont baigner dans un volume diminué de sang. Et par conséquent, le volume, la masse des globules rouges augmentait. On a des pathologies de telle sorte qu'on a une production excessive des globules rouges, l'hématocrite, il augmente. Il y a des pathologies où on a une production excessive et par conséquent, l'hématocrite va être augmentée, tout simplement. Et dans le contexte de l'anémie, je n'ai pas assez de production et par conséquent, pas assez de globules rouges et l'hématocrite va être diminué. Alors, je reviens à la CCMH. La CCMH, j'ai dit, bon, vous avez compris ce que ça veut dire l'hématocrite. Très bien. La CCMH, il est défini, c'est le rapport entre le taux d'hémoglobine et l'hématocrite. Alors, si toujours, j'ai cette valeur de 15 grammes par décilitre, et l'hématocrite, elle est à à 40%. Je vais écrire ici, c'est le rapport entre le taux d'hémoglobine sur l'hématocrite. L'hémoglobine, c'est de 15 grammes par décilitre. Et ici, comment je vais écrire ? L'hématocrite, c'est de 40%. C'est-à-dire, c'est zéro quatre. Très bien. Alors, ça fait combien qu'un sur zéro quatre ? Faites-le si vous voulez le calcul. C'est combien ? 35. Je dis, bon, pour rester dans les valeurs physiologiques, je vais écrire 35. 35 grammes par décilitre. Mais nous, bon, sur les hémogrammes, on ne va pas trouver grammes par décilitre, on va trouver pourcentage, comme ça, pour cent. Vous avez fait la chimie, qu'est-ce que ça veut dire 5% de glucose dans une solution ? On a une concentration de glucose de 5%. Ça veut dire quoi, 5% ? Très bien, très bien. Ça revient à ça. Si j'ai 5% de glucose, par exemple, dans une solution, c'est-à-dire j'ai 5 grammes dans 100 ml. Et 100 ml, c'est quoi ? C'est 1 décilitre. C'est pour ça, on exprime les valeurs de CCMH sous forme de pourcentage. Et ici, je conclue que j'ai une CCMH à 35%. Et 35% veut dire plus clairement 35 grammes par décilitre, tout simplement. Juste pour faire la différence entre le pourcentage de CCMH, qui est une expression de concentration massique et le pourcentage du rapport de l'hématocrite, les pourcentages ne reflètent pas la même chose. Pour la CCMH, il reflète une concentration. Mais le pourcentage, ici, il reflète sous forme de pourcentage du rapport entre le volume de la masse des globules rouges sur le volume du sang total. Est-ce clair dans votre tête ? Si jamais vous trouvez le pourcentage de CCMH, c'est une concentration. Mais pour l'hématocrite, non, il reflète le rapport entre la masse des globules rouges par rapport au sang total. Tout simplement. Je récapitule. Dans l'hémogramme, je trouve le taux des globules rouges, la valeur ou l'hématocrite, le VGM, le taux des hémoglobines, la TCMH et la CCMH. Les deux, ils reflètent le degré de la chromie, de la quantité d'hémoglobines qui existent dans les globules rouges. Le paramètre qui est le plus sensible pour refléter la teneur en hémoglobines sur le globule rouge, c'est la TCMH. Parce que, dans le contexte, par exemple, de l'anémiféré prive, on n'a pas assez de synthèse de l'hémoglobine. le paramètre qui sera le premier touché par exemple par carence de en fer, c'est la TCMH. Puis après, il va être suivi par la CCMH. Alors, TCMH, il est calculé par le taux des hémoglobines sur le nombre des globules rouges et la CCMH, il est calculé par le taux des hémoglobines sur l'hématocrite. Ça, c'est, j'ai détaillé les choses comme si j'ai fait l'hémogramme d'une façon manuelle. Mais l'automate, par exemple, ici, j'ai expliqué comment on va mesurer l'hématocrite. L'automate, et ce qui est normalement, c'est dans notre routine, dans le laboratoire des matos, c'est-à-dire, on ne fait pas le calcul de l'hématocrite. Par exemple, on passe maintenant presque 150 hémogrammes par jour ou plus. Si je vais faire la mesure de l'hématocrite par méthode manuelle, je vais rester toute la journée dans le laboratoire. Mais l'automate, il fait autre chose pour donner la valeur de l'hématocrite. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il mesure la valeur du volume globuleur moyen. C'est-à-dire, dans sa machinerie, il a des moyens pour mesurer le volume globulaire moyen. Alors, comment il calcule la valeur de l'hématocrite ? Lui, il mesure le VGM. L'automate, il mesure le VGM, il mesure l'hémoglobine, il mesure le nombre de globules rouges et il déduit les autres valeurs. Alors, comment lui, il déduit la valeur de l'hématocrite ? Alors, en utilisant la relation suivante. Le VGM, elle est égale à l'hématocrite sur le nombre de globules rouges. Le VGM, elle est égale à l'hématocrite sur le nombre de globules rouges.